Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour votre horoscope du mois de décembre 2021. Ensemble, on va regarder quelles énergies viennent vers vous avec une lecture intuitive du tarot. J'approfondirai mes intuitions avec l'oracle Moho et nous aurons également des messages pour vous. Vous, Capricorne en couple et Capricorne célibataire. Ce mois-ci, j'imbrique la guidance, enfin le tirage sentimental dans la guidance générale, puisqu'il y aura bientôt les horoscopes 2022 qui vont sortir. Donc ça faisait beaucoup de mises en ligne, waouh ! Vous êtes l'avant-dernier signe astrologique et waouh, il y a quelque chose de miraculeux, il y a quelque chose de beau. Et ça fait du bien parce que je viens de finir un autre signe qui était vraiment dans une certaine lourdeur. Donc vous, vous rayonnez. Vous, vous avez ici l'idée de récompter les fruits, de vous sentir dans quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a cette ouverture au monde extérieur, vous avez de bonnes nouvelles, vous avez des réjouissances, vous avez le regard qui est porté sur vous. Et du coup, le 7 d'épée qui est une carte que je n'aime pas du tout dans le tarot, mais qui pour le coup est positionné ici en partie votre atout, c'est que vous avez cette notion d'intelligence, de ruse, de maniabilité sur ce qui vous entoure. Et ça, c'est chouette. Alors, on commence bien sûr avec la première carte du tarot, votre tendance, le 2 de coupe, qui nous parle de vous et d'une autre personne, mais pas que, ça peut être vous, votre partie consciente et votre partie inconsciente. La partie avec vous-même, c'est comme si vous vous tenez la main avec vous-même, vous vous faites confiance, vous avez envie d'avancer. Il y a cette notion de créativité, d'ouverture, d'émotion, de sensation. Et le mot qui me vient, c'est vibrance pour vous, le fait de vibrer à nouveau. Il y a cette notion ici de se sentir bien dans ses baskets. Donc ça peut être bien sûr par rapport à vous, un projet, par rapport à vous, une personne. On voit qu'il peut y avoir des projets en route, notamment dans une maison, dans un patrimoine, dans la famille. Ça peut être également un bébé en route, mais quoi qu'il en soit, il y a cette notion de satisfaction. L'impératrice, c'est ça, c'est la croissance, la satisfaction, les choses avancent. Donc, on peut avoir ici déjà un aperçu du relationnel ou du sentimental. Mais je vais déjà parler de vous, cher Capricorne, parce qu'on commence toujours avec votre émotionnel, votre mental, votre développement personnel. Vous êtes ici main dans la main. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. Main dans la main, avec cette envie, je me fais confiance et j'avance. Donc, vous avancez, c'est décidé. Vous avez envie de chasser la confusion, de remettre de l'ordre. Et surtout, de garder un équilibre. Alors, peut-être dans les finances, dans le domaine professionnel, mais simplement un équilibre avec vous-même. Et lorsqu'on met un équilibre dans sa vie, lorsqu'on s'en... Comment on peut dire ça ? Je perds le mot, bon tant pis, on va prendre autre chose. Lorsque l'équilibre s'impacte dans votre vie, Eh bien, ça permet de faire de la place pour du nouveau, du renouveau. Faire un espace d'accueil pour accueillir un miracle. Alors, le miracle, il peut être financier, il peut être en fond, en projet. Mais le miracle, c'est avec vous-même parce que vous allez bien, vous allez mieux. Vous êtes dans une élévation. Je vous brosse un petit peu dans le sens du poil. Mais si j'avais des cartes négatives, je n'aurais pas dit la même histoire ici. On a quand même deux cartes fortes. Le soleil, c'est quelque chose de puissant, de lumineux. On peut parler de réelle conscientisation, de réelle compréhension, d'une nette amélioration dans votre vie, d'une claire reconnaissance pour d'autres, notamment sur le professionnel, sur le financier, où tout s'équilibre, où tout retrouve une harmonie. On peut parler de festivité, de sortir, d'être reconnu pour d'autres. Et il y a quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous attire toujours à aller plus haut. Donc émotionnellement, mentalement, ici, vous avez la carte de la gratitude. Ça, ça défonce tout. Je le dis avec mes mots. J'ai 32 ans, donc je parle correctement. Mais bon, des fois, je parle aussi comme une jeune. Ça défonce tout dans le sens où vous êtes en place, vous êtes là où il faut être et vous jouissez de ce qu'il y a autour de vous. Vous regardez à droite, à gauche et vous vous dites, j'ai fûminé, j'ai avancé et je me sens bien là où je suis. C'est un signe très révélateur, un signe astrologique très révélateur. Une période, je voulais dire, pour ce mois de décembre, parce que vous avez, si je puis dire les choses comme ça, les yeux en face des trous. Vous regardez clairement la situation, clairement votre vie, clairement votre personne, telle que vous êtes. Et c'est-à-dire que là, vous êtes plutôt bien, donc ça fait plaisir. Ce 9 de Pentax, c'est également une idée de cultiver quelque chose. Et si on prend ces trois cartes-là, en sandwich, il y a cette carte-là, mais autour, on a cultivé un équilibre, chasser la confusion, ça peut être sentimental, ça peut être sur quelque chose qui vous anime, qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Donc on peut parler de projet, tout comme de relationnel et de sentimental pour d'autres. En tout cas, le chevalier, lui, il est dans votre inconscient. Et on voit que vous mettez en place toute une stratégie émotionnelle qui émane vraiment de beaux sentiments. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui est fouilleux, qui vous donne une certaine excitation finalement. Voilà, ça peut être sur un amour de votre vie, quelqu'un qui entre dans votre vie également, même s'il faut laisser du temps pour certaines personnes. Mais voilà, vous vous sentez vivant, vous vous sentez animé, vous vous sentez vibrer les Capricornes, et ça, c'est chouette. Le 9 de Denier nous parle bien sûr de professionnels, d'investissement, de financiers, mais pas que. Alors, si tel est le cas, on verra un équilibre, une stratégie mise en place avec cette notion d'harmonie qui revient, et c'est tant mieux. Ce que vous êtes prêt à donner parce que vous êtes, donc vous êtes et vous offrez en conséquence, il y a l'idée d'une mesure qui est adéquate pour vous, comme si les choses roulaient plutôt favorablement sur le plan financier, sur le plan professionnel. J'y reviendrai après, on aura vraiment une ligne spécialement dédiée pour le côté matériel et financier. Et cette carte-là, le Pentacle, pardon, nous parle de votre valeur. Et le 9, c'est lié d'un épanouissement, d'un bien-être, d'une quasi-totale sécurité. Et quand on se sent dans une sécurité mentale et émotionnelle, c'est qu'on a plutôt bien géré les choses. Donc, je dirais que vous, les Capricornes, vous avez fait dans un dernier temps ce qu'il fallait, et bien vous récoltez vraiment, vous avez commencé déjà à récolter le mois précédent certaines choses, et là vous en jouissez favorablement. Donc le miracle est là, le miracle est présent, et on va voir comment les choses vont pouvoir s'intensifier avec un complément d'informations. Donc, s'il y a une rencontre, puisque l'impératrice nous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est dans la croissance, qui demande du temps. Donc, s'il y a une rencontre, on peut parler de séduction et de cultiver l'énergie de vous par rapport à l'autre, tout en travaillant sur un équilibre, dans le sens, vous avez des choses à offrir, et ce sera une question ici de ne pas en faire trop, je pense, et de ne pas laisser la personne en faire trop. Donc, il peut y avoir des sorties, des réjouissances, etc. pour les célibataires. Et là, dans ce cas-là, pour les célibataires, je dirais qu'avec cette carte-là, le 7 d'épée, vous êtes en position de, vous savez, un petit peu de ruse, mais une ruse positive, dans le sens où, vous faites inconsciemment les choses pour que la personne en face vous mette sur un piédestal. Et il faut le voir ici, plutôt comme ça, parce qu'elle est positionnée favorablement. Le message que je reçois d'une autre lecture intuitive, avec cette carte-là, c'est que le 7 d'épée, normalement, c'est une carte qui nous dit attention, prudence, manigance, traîtrise, trahison, fourberie, synonyme de mauvais présage, et c'est dans votre atout. Donc, si tel est le cas, vous avez toutes les capacités pour déjouer cette situation. Vous comprenez, vous êtes dans l'intuition, vous percevez les choses, donc vous déjouez quelque chose. Mais bon, au vu de ce qu'on a là, pour l'instant, avec le tarot, je dirais que tout va bien. Donc, il peut y avoir du charme et de la séduction, une ouverture pour les célibataires. pour les personnes qui sont en couple ou s'ils se questionnent par rapport à un relationnel. Je dirais que dans le relationnel, tout est une question de clarté d'esprit, d'harmonie qui va pouvoir revenir et de votre capacité à rééquilibrer. Alors, c'est vrai, je n'arrête pas de me répéter, mais de rééquilibrer la situation ici. Le 6 de Pentax, c'est je donne de façon équilibrée et je reçois de façon équilibrée. Il y a cette notion de cycle qui se passe ici. Je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Comment on appelle le 8 ? Vous savez, le 8. C'est quelque chose de cyclique, mais il y a un nom spécial pour ce 8, le signe de l'infini, je crois. Bon, enfin bref, je regarderai après. Je vois qu'ici, avec le 7 de Denier, en bilan de ce mois de décembre, vous avez cette capacité de laisser le temps au temps par rapport à ce relationnel. Donc, l'équilibre est présent, ça peut être familial, amical, sur une connaissance. Il y a de meilleures humeurs, il y a de meilleures émotions. J'ai l'impression que vous vous êtes déjoué d'une situation. Les choses permettent un éclaircissement sur un point de vue relationnel. Tout va vers le mieux. Et même si, à un moment donné, il y a une dualité intérieure, je l'aborderai plutôt sur comment faire pour gagner cet équilibre. Comment faire pour regagner une certaine confiance. On voit que oui, vous avez tous les atouts pour être diplomate, être ouvert, être dans la générosité et permettre à la personne ici de se cadrer, de se recadrer avec une énergie qui est plus droite par rapport à vous. Donc si vous êtes capricorne et que vous vous demandez si telle ou telle personne est malhonnête, etc., il y a pu avoir des confusions sur un passé. Mais les choses vont pouvoir s'assainir comme l'idée de loyauté qui revient dans les échanges. Pour le domaine sentimental, ici, je vous ai dit, on peut parler de projet tout court dans la relation de bébé. Mais c'est également une carte de croissance. de croissance qui fait que vous avancez ensemble par rapport à vos projets, que la relation avance, elle est croissante. Elle est également avec cette énergie de bienveillance. Et c'est surtout l'idée de satisfaction qui va pouvoir retrouver le domaine sentimental. Alors, d'une part, parce qu'après, on aura un complément d'information. Donc ce qu'il faut travailler, c'est certains conflits, une dualité. Mais je pense que c'est juste intérieur. On vous sent avec une énergie de feu. et c'est comme si vous brillez beaucoup ce mois-ci. Donc vous me direz si ça vous parle. Laissez passer quelques semaines et n'hésitez pas à revenir vers moi. On a un petit message ici des plumes de Fabio. Joli présage et bonheur, légèreté, fidélité conjugale. Alors simplement, on va parler d'une belle énergie qui revient avec un sentiment de lâcher prise. On va dire que oui, c'est facile de lâcher prise quand tout va bien. Effectivement. Donc on va approfondir ici les énergies avec l'oracle Moho pour la guidance des Capricornes. Alors dans votre tirage, vous aviez déjà cette carte-là qui a sauté sur la partie matérielle et financière. Vous avez... Alors, ce que je ressens, c'est... c'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'un relationnel, de quelque chose à rééquilibrer, de loyauté à retrouver, de déjouer une situation. Et ce peut que dans le domaine relationnel, dans le niveau pro, au niveau de vos activités, il y a à un moment donné une forme de médisance et de jalousie. Heureusement, il y aura l'idée de temps de pause, de quelque chose qui sera arrêté parce que vous vous êtes arrêté sur cette fourberie, entre guillemets, sur cette situation ambiguë, entre guillemets aussi, pour pouvoir aller chercher une vérité, des révélations et pour pouvoir déjouer un tour, déjouer quelque chose d'ambiguë, s'il n'y avait anguise ou roche par rapport à cette personne-là. Ça, c'est la première situation. Elle ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais ça ressort également. Ce qui ressort ici, de façon plus légère, c'est bien sûr l'administratif, une étude, une formation. Il y a à un moment donné cette notion de devoir prendre de la hauteur. Il peut y avoir un temps d'arrêt également sur des documents qui nécessitent ici une dualité, des contradictions à l'intérieur, une crise finalement, ne pas savoir où on va. Mais ce 6 va vous ramener à une énergie d'équilibre et ce 7 vous dit soyez patient. Donc, on a ce temps de pause qui n'est que passager, qui vous amène à être patient par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, par rapport à des documents et des réponses. et on vous demande également d'être dans l'énergie de la femme qui est douce, entre guillemets, dans une forme d'introspection et d'acceptation. Donc, vous avez cette capacité de vous arrêter sur cette situation et de vous poser les bonnes questions. Le serpent va vous annoncer une certaine transformation dans les optiques, dans la vision des choses. Si vous vous souvenez, vous y aviez eu dans votre couple le soleil et les festivités que j'aborderai également pour ce tirage-là, professionnel et au niveau de l'argent. Quelle que soit votre demande, quelle que soit votre problématique, quelles que soient vos attentes ici, il faut voir un temps d'arrêt avec une remise en question qui engendre une transformation. Et la femme vous dit patience. Les choses vont pouvoir se faire parce que maintenant vous vous êtes positionnés, vous avez éclairé vos demandes, vous avez éclairé ce que vous souhaitiez et le temps sera un allié pour permettre ici la concrétisation pour permettre également la réalisation de vos projets quels qu'ils soient. L'impératrice vous demande ici d'être patient et d'être patiente également puisqu'il y a l'idée de gestation. Donc, il faut laisser le temps au temps. Voilà, c'est peut-être une petite période inconfortable qui vous permet également de retrouver un certain équilibre, chose que vous souhaitiez. Ça peut être également dans votre fonctionnement, dans votre façon de faire, au niveau de travail, de ses activités, au niveau de vos dépenses. Donc, il est question ici de voir les choses autrement et d'accepter. On retrouve le côté sentimental et relationnel. Alors, bim ! On a quelque chose de beau puisque ici, relationnel, sentimentel, oulala, j'ai mixé les deux mots. Relationnel, sentimental, familial, amical. On a des choses qui s'éclairent. On a une amélioration avec une personne. On peut parler de rapprochement, de réconciliation, de satisfaction, de progression, d'ascension. Et on verra qu'il y aura beaucoup de communication, même si à certains moments, il y a des dualités. Ça permet ici de se retrouver, de se ressourcer. Donc, je dirais que pour les personnes en couple, il peut y avoir des engagements, des signatures, des projets en route et des discussions qui en déroulent. On peut avoir simplement une amélioration, une satisfaction. On a un petit message également pour ceux qui ont un amant, ceux qui ont une amante. Et on va... Alors, il y a des personnes qui m'ont dit amante, ça se dit pas. Si, amante, ça se dit. C'est le féminin, ça a été féminisé. Donc, je me permets de vous le dire, sinon je vais retrouver dans les commentaires quelqu'un qui va me dire amante, ça se dit pas. Si, si, ça se dit. Pour ceux qui ont un amant ou une amante, eh bien, j'ai l'impression que vous mettez ici de côté cette personne parce que vous avez besoin d'étudier la situation et vous vous laissez le temps de vous respecter, de prendre le temps de vous repositionner, de savoir quoi penser par rapport à cette personne pour que les choses soient plus fluides. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une fermeture par rapport à cette personne mais c'est plutôt l'idée de... Je me mets à votre place et vous dites à cette autre, à votre autre, laisse-moi le temps, j'ai besoin de souffler simplement. On retrouve ce que je vous disais tout à l'heure sur un point de vue professionnel, médisance, chacun le y aura à son degré, jalousie, ambiguïté par rapport à une femme au niveau du travail. On verra que les choses vont pouvoir également s'éclairer et je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec cette carte-là où vous allez réussir à déjouer une situation et c'est tant mieux parce que vous avez une certaine clarté d'esprit les capricornes qui fait que ce mois-ci on ne peut pas vous piéger. Non, non, non. On ne peut pas vous la faire à l'envers. Voilà. Donc on voit vraiment l'idée de clarté d'esprit qui revient à tout va. Alors, l'effet de surprise qu'elle soit positive ou négative, on voit qu'il y a ici des signatures par rapport au patrimoine, par rapport à la famille, par rapport à une maison. Il y a l'idée de quelque chose qui bouge, ça peut nous parler d'un terrain également pour une maison. On retrouve également l'idée d'une prise de hauteur par rapport à un homme qui vous entoure, alors quelle que soit sa position. Et ici, on va quand même retrouver des petites dualités. C'est ce que vous avez à travailler avec ce 5 de bâton. mais je mettrais plus quelque chose sur un plan familial ou... Alors, comment je peux dire ça ? Ça me parle d'inquiétude par rapport à un membre de la famille. Ça peut être dû à une boutade, à une dispute, à une tension. Alors, on va voir qu'il y aura une satisfaction et cette notion de temps et de patience. Alors que pour les couples, il y a quelque chose de plus passionnant, passionnel et positif. J'ai l'impression qu'il y a un homme par rapport à cette situation familiale un autre homme ou si c'est vous qui êtes l'homme qui va pouvoir avoir un autre état d'esprit, une autre vision. Et là, la régression, ce n'est pas forcément négatif. C'est un petit peu la tour du tarot. C'est changer les croyances, changer les pensées et pouvoir reconstruire quelque chose. Bon, ça manque un petit peu de fluidité puisque la part d'ombre, c'est également tout ce qui est flou, tout ce qui est un petit peu intrigant. Ça peut représenter la lune ici finalement. Et c'est cette notion qu'il faille rester, être patient par rapport à ce membre de la famille pour pouvoir regagner et retrouver sur le long terme quelque chose de plus équilibré. Donc, sentimentalement, pour moi, ça va. Mais familialement, j'ai l'impression qu'il faut mettre de l'eau dans son vin mais en même temps vous montrer un petit peu les dents parce que ça en est fini de se faire manger. C'est comme si vous disiez à cette personne-là pour ceux qui se sentent concernés puisque j'ai un réel message pour ces personnes-là de dire arrête de dire des conneries, des bêtises, j'ai bien vu que voilà. Donc, il y a quelque chose qui est déjoué pour moi. Allez, on va regarder le tirage sentimental mes chers capricornes. Alors, on commence pour vous capricornes couple et ensuite, on regardera les capricornes célibataires en trois cartes. Alors, la guidance sentimentale. Pour votre couple, vous avez la famille, la maison. Voilà, on a des mauvaises énergies donc il peut y avoir certaines tensions. Maintenant, il faut retenir quatre piliers. Cette notion de stabilité, de construction, de structure et oui, de stabilité qui revient par rapport à la relation. On retrouve cette tour finalement. C'est vrai qu'on a deux lectures ici qui se superposent donc où il peut y avoir des événements, des imprévus. J'entends bien sûr des tensions et des disputes qui vous permettent d'avoir un autre état d'esprit par rapport à la famille et qui vous permettent ici de conscientiser les choses autrement. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est les choses qui avancent simplement. Donc ici, foudre maison, on peut avoir un coup de foudre pour une maison. Je parle d'achat et de vente. Vous voyez ? On a également ici la stabilité dans la relation sentimentale ou relationnelle qui va être reconstruite. Les fondations vont être reconstruites. Maintenant, sur votre tirage de l'amour, l'étoile va nous parler de conscientisation, d'être éclairée, de retrouver une certaine sérénité. Vous avez deux astres donc vous brillez, vous êtes reconnus. Alors, on a la confusion sur le domaine émotionnel, la séparation, la nouveauté qui ressort ici, la chance et le travail. Donc, professionnellement, je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui va pouvoir s'éclairer par rapport à votre fonctionnement, votre organisation et c'est l'idée de travailler sur votre bien-être pour retrouver une harmonie. On voit que vous allez justement aller dans cette direction-là. C'est pour ça que je parlais de miracle. Le miracle, c'est vous, c'est vous qui le créez dans votre vie. La nouveauté ici dans les énergies extérieures, c'est tout ce qui est en lien avec le projet. C'est tout ce qui est en lien avec la grossesse également. Le projet, voilà, cette notion de projet et on voit une mise en lumière par rapport à ça. Ça peut être financier également à ce niveau-là. Alors, la séparation sur un point de vue émotionnel, c'est effectivement, je pense que sur le domaine familial, il va y avoir quelque chose. L'idée de ne plus être connecté, de ne plus être sur la même longueur d'antécévérés et c'est pour ça qu'il peut y avoir certaines divergences, certains conflits, une certaine dualité. Mais vous avez cette capacité d'être dans l'énergie du CDP qui fait que vous transformez quelque chose de l'ombre à la lumière et vous ne vous faites plus avoir. Alors, derrière tout ça, c'est peut-être arrêter d'être dans une forme de soumission. Alors, ça parlera à certains d'entre vous. Pour d'autres, la séparation, c'est cette idée de savoir de savoir se détacher, se distancer de certaines attentes parce qu'il y a l'idée d'une acceptation, de se faire confiance, de faire confiance à la vie sentimentale et sur un projet, sur la croissance du couple même pour pouvoir ici aller dans la bonne direction. Donc, financièrement, il y a quand même un équilibre mais je pense que ça peut faire peur. Je prends l'exemple, on va avoir un enfant mais comment on va faire ? C'est normal, il y a des frais. On achète une maison ou on a un projet d'acheter ça. Il y a quelque chose en lien avec un projet au niveau des dépenses qui peut faire peur mais votre atout, c'est de vous investir et de contrer vos peurs et émotionnellement de vous détacher également de tout ce qui vous entrave. Donc, vous pouvez compter l'un sur l'autre avec vos peurs et avec vos forces pour avancer dans la même direction. Voilà. C'est vrai qu'on a également des discussions, une connexion. Donc, ça me parle encore des amants et des amantes pour ceux qui sont connectés à ça. D'une personne qui peut communiquer par internet, par mail, par tout ce qui est télécommunication finalement. Il y a des choses qui s'éclairent, vous voyez. Mais, en même temps, je pense que vous prenez de la distance par rapport à cette chère personne parce que votre but, c'est un petit peu de vous retrouver avec vous-même en fait. Alors, on va regarder pour vous les capricornes célibataires en trois cartes pour le tirage de l'amour. Il y a une connexion. Ce qui peut parler également ici de l'impératrice qui est dans une croissance. S'il y a une croissance, c'est qu'il y a une connexion avec une personne. Il y a quelque chose qui peut avancer. Chacun le vit à sa manière. Ça peut être des compliments. Ça peut être vous avec vous-même de vous dire « Tiens, Yves, me plaît. Julie, me plaît. » Oui, il y a quelque chose qui grandit finalement à l'intérieur, qui se connecte, qui fait que vous comprenez quelque chose. Ça peut être une réelle ouverture pour d'autres célibataires ici. Et ça vous amène à la clarté, à la conscientisation, à une connexion ici, mais à vous détacher également de certaines attentes. Et c'est un petit peu ça. Je remets là. C'est comme si je l'adorais, ce 7 d'épée, parce qu'au lieu de vous faire happer par les émotions, de vous jouer de la situation, vous contrebalancez finalement les énergies pour reprendre la maîtrise. Normalement, cette carte-là, il y a quelque chose qui nous échappe. On ne peut pas contrôler. On ne peut pas avoir la main mise. Et là, c'est le contraire. C'est dans votre atout. Donc, vous vous rendez une certaine liberté finalement. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas d'obligation. Retenez cela, amis célibataires, Capricorne. Tout s'éclaire et vous êtes connectés avec vous-même et ça, c'est le principal. Vous vous laissez le temps de... Voilà, trois petits points. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite bien sûr, alors je ne l'ai pas dit, mais de passer de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite. à très vite. Je vous souhaite Merci.